Je suis désolée pour la vidéo de Cure qui a coupé sur The Head On The Door donc je vais continuer, donc The Head On The Door l'album évident de The Cure où tout est clair où vraiment le son est clair, les paroles sont claires, la voix est claire et c'est l'album de la consécration, c'est un album pop qui fait penser à Free Imaginary Boys également Kiss Me Kiss Me Kiss Me dont j'ai déjà parlé qui est un mélange entre pornographie, The Head On The Door avec ses ambiances très controversées, avec ses gros coups de colère ses morceaux musclés et ses morceaux un peu plus pop Disintegration qui est un album sur lequel j'ai fait une vidéo particulière je vous invite à la regarder dans la description ci-dessous où je présente l'album et son ambiance qui est un chef-d'oeuvre de Cure Wish qui est un album un peu dans la lignée de Disintegration qui se retrouve un peu dans le même style mais avec des morceaux un peu plus pop l'album Wild Mood Swings qui a été pas trop aimé par les fans de Cure mais dans lequel Robert Smith disait qu'il allait déjà un peu mieux et il y avait vraiment des morceaux au style très différents dans cet album-là un peu comme Kiss Me Kiss Me mais en version plus pop, plus édulcorée et peut-être un peu plus commercial l'album absolument à connaître qui est vraiment un album excellentissime c'est Blood Flowers qui est sorti pour les 40 ans de Robert Smith sur lequel il y a sa photo et dans laquelle il traite de qu'est-ce qu'il fait encore là il est encore en vie il est étonné d'être encore là et il traite de sujets très intérieurs de ses sentiments profonds et donc ça rejoint un peu Disintegration mais en version beaucoup plus mature je dirais, encore plus mature l'album des années 2000 illustré par les neveux de Robert Smith donc illustré par les neveux de Robert Smith dans lequel Robert Smith voulait une musique proche de Nirvana avec des grosses guitares les morceaux sont longs c'est un album assez acerbe assez colérique mais qui est pas mal qui est intéressant et enfin le dernier album qui est sorti à ce jour le Four Thirteen Dream qui est un album qui est disparate aussi un petit peu comme Wild Mood Twins Kiss Me Kiss Me Kiss Me avec des ambiances très diverses voilà et puis je voulais aussi vous montrer cet album là c'est les faces B et c'est vraiment génial il y a 4 CD et c'est vraiment les très belles faces B de Vecure que je présente dans la deuxième partie de ma vidéo voilà je vous laisse là je suis désolée pour la vidéo qui a coupé mais je voulais vraiment dire que toute cette discographie elle est vraiment intéressante les deux derniers albums sont un petit peu moins bien peut-être mais en tout cas jusqu'à Wish et Blood Flowers on est vraiment dans de très bons albums voilà je vous dis à bientôt pour un prochain vlog merci 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 merci